Bonjour à toutes et à tous, Namasté, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Dogi Yoga, l'harmonie à emporter. Je m'appelle Sandy et je suis professeure de yoga certifiée, spécialisée dans le Hatha, le Vinyasa et la Jhtanga Yoga. Je suis surtout une passionnée de yoga que je pratique maintenant depuis plus de dix ans et je continue à me former à diverses techniques pour pouvoir vous offrir des cours variés qui correspondent à toutes vos envies et à tous vos niveaux. Le cours d'aujourd'hui, c'est un cours qui va être adapté à tous les niveaux, mais c'est surtout un cours pour les débutants pour pouvoir comprendre les flots de yoga. On va faire un flot de Hatha Yoga, mais qui va être vraiment très très lent et décortiqué et surtout qui va être d'une durée assez courte parce que c'est vraiment pour les personnes qui veulent se familiariser avec le flot de yoga. Je vous conseille vraiment de le pratiquer plusieurs fois par semaine pendant plusieurs mois avant de vous lancer dans un cours complet. Ça permettra à votre corps de comprendre les mouvements et d'apprendre vraiment de développer cette mémoire corporelle avant de vous lancer dans un cours plus long. Ça évitera donc que vous ayez des courbatures et que vous soyez découragé. Il vaut mieux rentrer petit à petit en contact avec le yoga parce qu'au début, effectivement, comme on fait travailler des muscles qu'on n'a pas l'habitude de travailler et qu'on n'a pas forcément une très bonne conscience corporelle au tout début, qu'on commence sa pratique, on peut avoir des douleurs et ça peut décourager et donc nous inciter à abandonner la pratique du yoga, ce qui est vraiment dommage parce qu'en le faisant petit à petit, vous allez voir les bienfaits et ensuite vous n'aurez pas de courbatures. D'ailleurs, les yogis disent que l'avantage du débutant, c'est justement d'avoir cette conscience corporelle parce qu'on sent en fait les muscles qui nous tirent puisqu'on n'est pas habitué à étirer tous ces muscles ou à utiliser tous ces muscles. Donc, c'est une chance parce que ça permet vraiment de prendre conscience de son corps, d'écouter son corps et donc profiter de ces moments où les postures de yoga sont encore un peu coûteuses pour vous pour vraiment venir ressentir chaque muscle et comprendre quels muscles travaillent dans chaque posture. Donc, pour commencer ce flot, on va se mettre debout à l'avant du tapis. Donc, on va venir mettre les pieds joints ensemble. Ici, on va venir placer nos mains sur nos cuisses. D'abord, on va essayer de bien sentir l'ancrage de nos pieds dans le sol. Pour cela, on peut, si on le souhaite, relever tous les orteils du sol et venir ensuite bien les redéposer en les écartant contre le sol pour sentir qu'on a vraiment un appui qui est très très bon. De la même façon, on doit aussi regarder si lorsque l'on colle nos pieds, nos chevilles se touchent. C'est mon cas par exemple parce que moi, j'ai les pieds un peu plats. Donc, si c'est le cas, on va venir relever les pieds sur la tranche. On va se mettre sur la tranche extérieure des pieds et ensuite redescendre pour venir créer la courbe du pied naturel que certaines personnes comme moi n'ont pas. Éviter donc que les chevilles se touchent lorsqu'on a les pieds joints. Donc là, on va être dans notre bonne posture. Donc, une fois qu'on a trouvé cette bonne posture, on essaye de fermer les yeux un petit instant pour venir sentir cet appui. De pousser avec nos pieds contre le tapis pour essayer d'agrandir tout notre dos comme si on voulait donc projeter le haut de notre crâne vers le ciel. Pour cela, on sent vraiment l'appui des pieds qui poussent dans le sol et nous permettent de nous grandir. On va avoir les quadriceps, donc les cuisses, contractées, ce qui va faire remonter nos rotules. Là, je n'ai pas les quadriceps contractés. Là, je les ai contractés. Donc là, on voit que mes rotules, elles viennent remonter alors que quand je relâche, les rotules redescendent légèrement. Donc, quadriceps contractés, sans que ce soit non plus vraiment qu'on soit dur comme du béton. C'est juste une activation des quadriceps. Fessiers actifs, pubis légèrement vers l'avant, donc pas non plus comme ça, mais on n'est pas à cambrer. Et ici, on sent donc notre appui dans le sol, on sent notre équilibre. On commence à prendre des profondes respirations par le nez uniquement, puisque durant toute la pratique de yoga, on ne va respirer que par le nez. Autant la prise d'air, l'inspiration, que l'expulsion de l'air, l'expiration. On essaie de ressentir cette posture, donc avec notre pubis légèrement vers l'avant. Les abdominaux actifs, les quadriceps actifs également, les fessiers aussi. Et on va venir placer nos mains sur nos cuisses. Et à l'inspiration, on va venir tirer le corps le plus possible vers le haut, comme si on voulait se grandir. Les épaules descendent vers l'arrière et vers le bas. Et à l'expiration, on va venir faire glisser nos mains le long de nos cuisses, pour venir avec un dos à 90 degrés par rapport à nos jambes. Donc avec le dos exactement parallèle au sol. Et ici, toujours avec les mains sur les cuisses, et les coudes qui viennent toucher nos côtes, les coudes qui viennent se coller contre nos côtes. On regarde devant, on envoie les fessiers vers le ciel, et on essaie de maintenir ici le dos droit. Inspire. Expire. Essaye de bien éloigner tes épaules vers l'arrière, comme si tes épaules voulaient venir se toucher dans ton dos. Inspire. Et expire. Et ensuite, on va venir à l'expiration relâcher. Lâchez les mains, elles vont descendre vers nos tibias. Et on essaie de relâcher le poids de la tête vers le sol. À l'expiration et à l'inspiration, on remonte les mains vers les cuisses. Et de nouveau, le dos parallèle au sol. Et expire. Je relâche la tête vers le sol, je laisse glisser mes mains en direction de mes tibias. Inspire. Je remonte le dos parallèle au sol. Expire. Je relâche ma tête en direction du sol. Inspire. Dos droit. Expire. Relâche la tête en direction du sol. Inspire. Dos droit. Expire. Relâche la tête. Inspire. Dos droit. Expire. Relâche la tête. Inspire. Dos droit. Bien plier les jambes et placer tes mains sur tes hanches pour remonter. Essaie d'observer maintenant ta posture de nouveau. Essaie de voir si tes pieds ont bougé au niveau de l'ancrage, s'il le faut, viens de nouveau remonter tes orteils et ensuite les descendre dans le sol. On va faire un grand pas avec le pied droit vers l'arrière, grand pas vers l'arrière. Et ici, on va venir descendre notre genou dans le sol, genou droit dans le sol. Si on souhaite, on peut venir descendre le coup de pied droit au sol et on est donc dans notre posture de la fente basse. Si on souhaite, on peut descendre un tout petit peu plus les hanches. Donc on avance le pied gauche pour descendre un tout petit peu plus les hanches. On sent que les hanches vont s'ouvrir et elles descendent vers le sol. Si on n'est pas à l'aise, on peut rester donc dans la posture précédente avec les hanches un petit peu moins vers le sol. Les bras vers le ciel et on respire ici, inspire. Expire, essaie de bien envoyer ton pubis vers l'avant, tes fessiers bien actifs, les abdominaux également sont actifs. Observe-toi dans cette posture, inspire. Expire. Regarde que ton pied soit bien aligné avec ta cheville, on n'a pas le pied arrière qui part sur le côté. Inspire. Expire. 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 Et dernière. Inspire. Expire. Viens placer tes mains au sol. Tu peux les placer en coupe si tu n'arrives pas à toucher le sol. Et on va venir ramener le pied gauche vers l'arrière pour venir dans une position quatre pattes. Donc notre position quatre pattes, on va avoir les genoux en dessous des hanches et les poignets en dessous de nos épaules. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir avancer les mains d'environ une main, une main de plus, et on va venir descendre au sol. Donc pour descendre au sol, on va essayer de retenir notre corps. Donc pour retenir le corps, on va activer les abdominaux, on va rentrer le nombril, on va venir le poids vers l'avant. Donc on ramène un petit peu les hanches vers le sol. Et ici, on plie les coudes tout doucement, on essaie de plier les coudes à 90 degrés et de retenir donc avec l'abdomen bien actif notre descente dans le sol. On descend complètement le corps dans le sol. Et ici, on s'assure que nos mains soient bien placées juste en dessous de nos épaules. Et à l'inspiration, coup de pied contre le sol. Les cuisses bien actives, on a de nouveau les rotules qui remontent. Du coup, nos genoux ne touchent pas le tapis. Le pubis appuie contre le sol pour bien venir protéger le bas du dos. Et à l'inspiration, je vais pousser légèrement dans mes mains pour remonter le haut de mon dos avec toujours nos coudes qui veulent se toucher derrière, qui veulent toucher notre dos, qui veulent venir contre nos côtes. On regarde ici, on essaie de bien dégager les épaules vers le bas. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On peut descendre un tout petit peu plus. On n'est pas obligé de remonter trop. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Maintenant, on va venir pousser avec nos mains vers l'arrière pour venir s'asseoir sur nos talons dans la posture de l'enfant. Donc, on descend le front dans le sol. Si cette posture est trop difficile, on n'arrive pas à toucher le front dans le sol. On vient placer un point l'un sur l'autre en dessous de notre front, au niveau de notre entre-sourcils. Et on relâche la tête. On essaie d'avoir le dos bien droit. Respire. On va venir s'asseoir, relever le bus. Et maintenant, on va venir avancer. On se met sur les genoux et on vient avancer le pied droit pour venir dans notre fente basse de l'autre côté. De nouveau, on vient activer le pubis vers l'avant. On essaie de descendre un petit peu les hanches vers le sol. Le coup de pied arrière peut être au sol ou il peut être projeté. Ça, c'est selon comment vous vous sentez mieux. On essaie de bien vérifier que notre pied soit bien aligné avec notre cheville. et ici, on remonte les bras dans notre fente basse. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Essaye de ressentir ce qui se passe au niveau de tes hanches. Inspire. Et de tes cuisses. Expire. Expire. Inspire. Et expire. Viens descendre tes mains dans le sol. Et cette fois, de nouveau, on va venir ramener le pied droit vers l'arrière pour la position quatre pattes. Et ici, on va venir descendre dans le sol. Pour descendre dans le sol, de nouveau, on fait la même chose que tout à l'heure. On envoie notre pubis vers le sol. Mais on essaie de bien maintenir les abdominaux actifs. On plie les coudes. Toujours les coudes qui veulent venir contre nos côtes. Et on descend tout doucement le corps dans le sol. Et cette fois, ici, on va venir faire le sphinx. Donc, pour le sphinx, on va placer nos coudes en dessous de nos épaules. Les avant-bras dans le sol, paume de main, appui contre le sol. Et comme si, en fait, on voulait tirer le tapis vers nous pour ouvrir l'avant du corps. Les pieds toujours en pointe, coup de pied contre le sol qui appuie. Nos quadriceps sont actifs, donc nos rotules ne touchent pas le tapis. Et on regarde devant. Le menton est parallèle au sol. On essaie de sentir ici, dans cette posture, l'ouverture de la partie avant du corps et l'étirement de l'abdomen. Inspire. Expire. Bouge en Ghasana. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. C'est de bien descendre tes épaules. Les épaules ne sont pas vers le haut. On n'a pas le cou qui est comprimé. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Tu peux crocheter tes orteils dans le sol. Et on va venir pousser avec nos mains. Cette fois, on va descendre d'abord notre front dans le sol. On va venir placer nos mains en dessous de nos épaules, sur chaque côté de notre poitrine. Et on va venir pousser nos fessiers vers l'arrière. Et ici, au lieu de rester dans une posture de l'enfant, on va venir remonter les fessiers pour un chien tête en bas. Pour le chien tête en bas, on va plier les genoux, envoyer le poids du corps vers l'arrière. Donc avec nos mains, on pousse notre corps vers l'arrière, les fessiers vers le ciel. Et on essaie de diriger notre abdomen en direction de nos cuisses. Inspire. Les talons sont décollés du sol. On a les genoux pliés. Expire. On essaie de ressentir ce qui se passe ici dans cette posture. On essaie de sentir aussi l'ouverture, la rotation externe des épaules. C'est-à-dire qu'avec nos mains, on essaie de pousser le sol et en même temps d'ouvrir les épaules. Expire. J'ai une vidéo sur la posture du chien tête en bas où j'explique une des astuces pour comprendre la rotation externe des épaules. Donc n'hésitez pas à la regarder. Expire. 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 Et dernière. Inspire. Expire. Descends tes genoux dans le sol. On va venir s'allonger contre le sol. Donc dos au sol. On va ramener nos genoux en direction de notre abdomen. Et ensuite, on va venir lâcher les genoux d'un côté. Pour ça, on ouvre d'abord les bras en croix avec les pommes de main vers le ciel. Essaye d'aligner tes bras, que ta main soit dans la même ligne que ton épaule. Les deux épaules sont bien contre le sol et on va laisser tomber d'un côté nos genoux en essayant de maintenir l'homoplate opposée bien dans le sol. Donc l'épaule, elle ne se décolle pas du sol et on regarde en direction de la main opposée. Donc si on a fait notre... on a laissé tomber nos genoux vers la gauche comme moi, on va regarder en direction de notre main. Donc inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. 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 Inspire. Expire. Reviens les deux genoux au centre. Tu peux relacer un moment tes genoux. Et si tu le souhaites, tu peux venir essayer de ramener ta tête en direction de tes genoux un instant. En rentrant bien le nombril. Et puis relâche la tête contre le sol. Ouvre les bras en croix. Et cette fois, donc laisse les genoux tomber de l'autre côté, dans mon cas vers la droite. Je maintiens bien mon homoplate gauche dans le sol. J'appuie bien mon épaule gauche contre le tapis. Et je regarde en direction de ma main gauche. Inspire. Expire. 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 reviens genou au centre, viens enlacer tes genoux, et cette fois, on va venir basculer d'un côté et de l'autre pour se donner un massage au niveau des lombaires. Pour ça, on essaie de bien arrondir le dos, c'est-à-dire que le bas du dos est bien arrondi. Pour ça, tu peux légèrement pousser avec le haut de ton dos dans le sol et venir donc basculer d'un côté et de l'autre. Petit à petit, tu vas arrêter le mouvement et on va venir descendre les jambes contre le sol, complètement allongées au sol. Les pieds sont écartés à largeur de tapis, on laisse le bord extérieur des pieds complètement relâché, toucher le sol. Les paumes de main vers le ciel, bras le long du corps sans que les bras ne touchent notre corps. La tête bien dans l'axe du reste du corps, on essaie d'avoir tout le dos dans le sol. Bien sûr, on va avoir une légère courbature au niveau du dos, c'est normal, c'est la courbe de notre colonne vertébrale. Et ici, dans notre posture de Shavasana, le cadavre, on essaie de se détendre complètement. C'est une posture très importante dans le cours de yoga, à ne surtout pas sauter, parce que c'est le moment où le corps vient engranger toute l'information qui a été apprise pendant le cours, c'est-à-dire que c'est là où notre mémoire corporelle se forme. On laisse le temps au corps d'assimiler ces nouvelles postures, ces nouveaux étirements, cette nouvelle activation de nos muscles. Et donc, ça nous permettra ensuite, dans les prochains cours, d'avoir déjà cette conscience corporelle, déjà cette mémoire corporelle, et petit à petit, d'avoir de moins en moins de douleurs ou de courbatures après les cours de yoga. Relâche complètement ton corps dans le sol. Relâche tout, relâche la conscience de la respiration, la conscience du corps. Laisse juste le poids de ton corps, tout le poids de ton corps, venir reposer contre le sol. Merci. 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 Tout doucement, venir t'asseoir en position d'ailleurs conforme, en croisant par exemple une cheville devant l'autre. Les yeux fermés, avec les mains sur tes genoux, le dos droit, les épaules bien vers le bas et vers l'arrière, le haut de ton crâne projeté vers le ciel. Et observe-toi. Profite de ce moment pour t'observer après ces quelques mouvements de yoga, ces mouvements introductoires. Pour pouvoir travailler ta conscience corporelle et ta mémoire corporelle et commencer à ouvrir ton corps aux postures de yoga, aux asanas, de façon douce et lente, permettre à ton corps de s'ouvrir petit à petit, sans souffrance, pour éviter de vouloir abandonner la pratique avant de vraiment pouvoir profiter de tous ces bienfaits. Essaye d'observer si tu ressens des tensions au niveau de ton corps et peut-être essayer d'observer si les tensions viennent des postures que tu viens de réaliser, pour mettre plus de conscience la prochaine fois dans ces postures et être plus attentif à cette partie du corps lorsque tu réaliseras tes postures, pour comprendre comment activer les muscles ou relâcher et éviter cette tension. Le yoga, c'est un chemin personnel de connaissance de soi, de connaissance de son corps, de connexion à ses énergies. C'est un chemin de connaissance et d'observation et surtout un chemin où on ne se juge pas. On ne juge pas sa souplesse à ce moment, on ne juge pas sa capacité à effectuer une posture ou non. On s'observe comme une expérience de soi sur le tapis. Viens placer tes mains en prière au centre de ta poitrine. On va prendre une profonde inspire pour chanter un homme et trois chantiers. Inspire pour chanter. Namasté. Namasté. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne et à mettre un commentaire, un like si la vidéo vous a plu. Ça m'aide énormément. Je compte sur vous et je vous dis à bientôt sur le tapis.